Père, nous aurions dû mettre fin à ce genre de rencontres. Songez à votre santé. Ma santé est revenue. Et je tiens à m'entretenir avec toi. Comme nous en avons pris d'habitude depuis longtemps. Mais pourquoi toujours dans ce genre d'endroit ? Tout ce que je t'ai enseigné, je l'ai fait à l'abri des regards. Voir des oreilles qui nous écoutent. Exercer le pouvoir et s'y maintenir. Exige que chacun ne sache qu'une petite partie des choses. La vérité entière ne doit jamais appartenir à tous. Jamais. Et puis, il est bien difficile de te parler de Louis d'Orléans devant ton mari. Je vous le répète, Père. Louis m'est indifférent. T'as raison qu'il parle. Mais ton cœur, Anne, ton cœur, on ne se déprend pas d'un simple geste de la main. Vous ne parviendrez pas à me blesser. L'homme que j'aime se nomme Pierre de Beaujeu, jusqu'à la fin de mes jours. Je ne te demande rien qui soit contraire à ça. Mais si tu devais aider à ce que le duché d'Orléans appartienne à la couronne, tu n'oublierais pas quelles armes sont les tiennes. Car si Louis était devenu indifférent, sa faiblesse à ton égard ne sera jamais inutile. Mais laissons cela. Je sais désormais que le complot révélé par Clément de Saudre est bien réel. Et que c'est Louis d'Orléans qui en est l'auteur. Aujourd'hui même, au Conseil, Richard de Bérulle donnera le signal à tous les autres qui sont convenus de m'étouffer à l'aide d'un coussin. Vous êtes leur père. Vous devez sur le champ faire prisonnier vos conseillers. Ce n'est pas la bonne façon. Et quelle est la bonne façon ? D'entrer dans leur jeu. J'ai l'avantage sur mes adversaires de connaître toutes leurs cartes. Alors qu'ils ignorent les miennes. Vois-tu le domaine de cette araignée ? Elle est grande, n'est-ce pas ? Mais elle va encore la grandir. Regarde. Les stupides bestioles qui viendront se prendre dans cette toile n'en réchapperont pas.